On fait tout dans le fleuve. On se nourrit par le fleuve, on se lave par le fleuve. Il y a une dimension sacrée, c'est vraiment central. Or, depuis des années, le fleuve est aussi une menace parce que tous ces sites d'orpaillage illégal déversent du mercure pour amalgamer l'or. Et on le voit très bien d'ailleurs quand on est dans la pirogue. On voit l'eau, elle devient laiteuse. On sait qu'il y a des sites d'orpaillage pas loin. Marine Lamoureux est journaliste au service France du Quotidien Lacroix. Chargée de la rubrique Environnement, elle a séjourné en 2019 dans plusieurs villages reculés de Guyane afin de raconter la vie des populations locales. Pendant une dizaine de jours, elle a partagé le quotidien d'Indiens d'Amazonie qui sont confrontés à leur paillage illégal mais aussi aux suicides chez les jeunes. Dans ce podcast, un journaliste de Lacroix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la troisième saison de L'Envers du Récit. Je m'appelle Marine Lamoureux, je travaille à Lacroix depuis une quinzaine d'années. Pendant plus de dix ans, j'étais en charge de la rubrique bioéthique et depuis 2016, je suis chargée des enjeux de climat et de biodiversité. En septembre 2019, je suis partie dans plusieurs villages reculés de Guyane, des villages amérindiens, pour raconter la vie des populations locales. En fait, à ce moment-là, on est à peu près quelques semaines avant une grande rencontre des évêques sur les enjeux de l'Amazonie et ma rédactrice en chef vient me voir et elle me dit, écoute, tu pars et tu nous racontes comment est-ce qu'on vit dans la forêt amazonienne. L'Amazonie, c'est très, très grand. Au départ, c'est vrai qu'on pense spontanément au Brésil quand on veut couvrir ces enjeux. Mais je me suis assez naturellement tournée vers la Guyane parce que, comme journaliste, j'avais déjà un début d'histoire avec elle. Il y a une dizaine d'années, je m'étais rendue dans le village de Trois-Saut, qui est un des plus reculés de la Guyane, où j'avais suivi une mission scientifique sur la résistance aux antibiotiques. Cette fois, je ne suis pas allée sur le fleuve Oyapok, comme la première fois, mais sur le fleuve Maroni, à la rencontre des Indiens Wayanas. Alors, je ne voulais pas partir seule pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas un territoire très sûr pour la bonne raison qu'il y a de l'orpaillage illégal et donc qu'il y a des milliers de clandestins qui viennent tenter leur chance sur des sites de recherche d'or illégaux. Le WWF estime qu'il y en a entre 6 000 et 10 000 en Guyane qui viennent principalement du Brésil et qui sont ce qu'on appelle des garimperos. La deuxième raison, c'est qu'on ne débarque pas comme ça dans des villages, dans des communautés amérindiennes. Je voulais vraiment arriver en confiance et pouvoir nouer un lien avec les habitants. Donc, j'ai contacté le WWF, justement, parce que je savais qu'ils menaient des missions dans ces villages pour aller demander aux habitants comment est-ce qu'ils vivaient cet orpaillage, l'impact de ces trafics sur leur quotidien. Et donc, je leur ai demandé si je pouvais me greffer à une de leurs missions. Et donc, j'ai pu partir et ça a été une très grande chance avec le délégué de l'ONG qui s'appelle Laurent Kelle, en Guyane, qui connaît très bien les habitants. Et puis, j'ai eu aussi la chance de partir avec un photographe qui s'appelle Jody Amiette et qui, lui, travaille depuis une dizaine d'années dans le département et connaît aussi très bien le terrain. Le voyage, il ne commence pas à Cayenne. Il commence quand on s'envole vers Maripassoula, qui est la dernière grande ville sur le fleuve avant vraiment d'entrer en pays amérindien. On prend un tout petit avion et on survole des kilomètres et des kilomètres de forêts denses, profondes. On la voit très bien depuis l'avion. On a l'impression que ça ne finira jamais et on commence à prendre la mesure. Enfin, moi, j'ai commencé déjà dans l'avion à prendre la mesure de ce reportage et de là où j'allais passer une dizaine de jours. Et évidemment, il se poursuit à Maripassoula quand on pose le pied sur la pirogue. Alors, il faut imaginer que ce jour-là, il fait chaud. On est à peu près au milieu de journée. Je suis Laurent et Jody et on arrive à cette grande pirogue à moteur où nous attend Cahouette, qui va être une des personnes importantes de mon reportage. Cahouette, c'est un des responsables du village de Taluen, où je vais m'installer. Il est piroguier et c'est un des meilleurs piroguiers de ce coin du Haut-Maroni. Et c'est très important parce qu'on est à la saison sèche et on voit déjà affleurer les rochers. Et le fleuve Maroni est un fleuve assez dangereux. Il faut extrêmement bien connaître le site pour pouvoir se repérer, passer entre les sauts, les rapides. Et donc, je suis en confiance parce que je sais que c'est un bon piroguier. Et dans la pirogue, il y a aussi sa fille qui va être aussi très importante pour ce travail, qui s'appelle Pauline. Elle a une vingtaine d'années et elle tient dans ses bras un tout petit bébé, sa fille, Annaëlle, qui vient de naître. Elle a à peine deux mois. Pauline, ça va vraiment être ma compagne de voyage. D'abord parce qu'elle traduit les interviews de Waïana en français et parce qu'elle va vraiment m'aider à comprendre les liens familiaux, les liens entre les gens dans le village, l'histoire du village. Et puis, elle va aussi me parler de son expérience à elle. Et tout au long du reportage, de la voir à mes côtés, ce sera vraiment extrêmement précieux. Donc voilà, je suis déjà un petit peu dans une famille. Et d'ailleurs, c'est cette famille qui va m'accueillir sous son toit. Donc, le voyage commence vraiment à ce moment-là. Quand la pirogue s'en va, déjà, on a le premier vrai contact avec le fleuve qui est large, qui est majestueux. C'est évidemment déjà une première impression assez extraordinaire. Et très vite, en fait, je vais avoir un sentiment qui ne va plus me quitter de tout le reportage. C'est que je vais tout le temps être entre deux mondes, entre deux rives. D'abord parce que le fleuve, c'est un fleuve frontalier. Donc, d'un côté, on a la France et de l'autre, on a le Suriname. Évidemment, ces deux contextes culturels sont complètement différents. Et au Suriname, il faut quand même savoir que c'est un peu la base arrière des trafiquants. C'est l'artère logistique. Donc, on a des atmosphères vraiment de l'orpaillage illégal. Quand on fait des incursions sur la rive, on ne se sent pas très en sécurité, d'ailleurs, je dois dire. Et c'est complètement une autre ambiance que l'ambiance parfois même familière qu'on retrouve côté français. Voilà, je suis dans mon pays, j'ai des repères, même si, là encore, je vais découvrir beaucoup de contrastes. Dans les villages aussi, on a cette impression d'être dans deux mondes. On est dans la République française. Et d'ailleurs, on a les symboles de la République française. Quand j'arrive dans le village, ou dans les villages d'ailleurs, il y a la boîte aux lettres jaunes, c'est la même qu'à Paris. Il y a le drapeau français. Donc, je suis vraiment dans mon pays. Et en même temps, on est en terre wayana. Et je suis vraiment dans un ailleurs. Et on voit ces scènes tout de suite d'enfants qui jouent, qui sont sur le fleuve, des scènes presque ancestrales. Ils sautent, ils sont joyeux, ils plongent, ils sont tout petits. Mais le fleuve est complètement dans leur univers. On voit ces femmes avec leurs longs cheveux qui se lavent, qui lavent leur bébé. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une forme d'opulence, parce qu'on est en France, les gens ont des écrans plats, ils sont alimentés par l'énergie solaire. Ils ont tous des téléphones, évidemment. ils se mettent sur le réseau français ou sur Iname. Ils ont une vraie dextérité, évidemment, par rapport à toutes ces technologies que je n'avais pas vues d'ailleurs dix ans avant, bien sûr, quand j'étais à Trois-Saut. Et en même temps, j'ai la même impression que j'avais eue de dénuement. On est entre des maisons qui s'appellent des carbets. C'est vraiment un toit, quelques piliers pour tenir le toit. Il n'y a pas de courante dans la plupart des maisons. Il y a ce grand tukuchipane qui est le carbet de cérémonie. Donc, on oscille, là encore, entre complètement deux civilisations et c'est très frappant quand on arrive. Je ne vais pas tout de suite arriver à Taluen. D'abord, on va s'arrêter dans un village qui s'appelle Kayodé. Et là, Laurent me glisse pendant le voyage. Tu sais, c'est un petit peu spartiate. Donc, je m'étais préparée parce que j'avais déjà fait un reportage dans les villages amérindiens. Donc là encore, on va retrouver quand même une forme de simplicité et de dénuement. On a son hamac. On arrive dans le village. Alors, il y a quelque chose qui est assez chouette qui est le carbet d'accueil. L'étranger peut venir dormir dans ce village. À partir du moment, il va voir le chef. Il lui dit, voilà, je suis là. Est-ce que vous m'offrez l'hospitalité ? Et c'est ce qui se passe. Donc, on va voir. C'est une chef de village. Elle nous accueille, bien sûr. Et on pose notre hamac. Il faut imaginer qu'on a eu chaud toute la journée. C'est assez fatigant le trajet dans la pyrogue sous le cagna. Et on n'a qu'une envie. C'est de se laver, en fait. Donc, je pose mon sac à dos. J'installe comme je peux mon hamac. Et Pauline me prend par la main et me dit, viens, je connais un endroit du fleuve qui est bien propre. On va aller se laver. Et là, je prends mon savon, je prends ma serviette. La nuit tombe. On commence à ne plus rien voir. Donc, on a une grosse lampe de poche. Et on arrive dans une petite crique. Et là, c'est complètement magique, en fait. On se dénude, mais c'est la nuit, ça n'a aucune importance. On se lave dans l'eau du fleuve. Je vois des lucioles qui s'envolent. Je commence à entendre le son des crapauds qui prend une espèce d'ampleur, comme ça. Et là, je me dis, je suis quand même au bout du monde. Donc, le lendemain, on arrive au village de Pauline, le village de Talouen. Et là, je suis tout de suite dans l'ambiance, dans l'ambiance de la famille. J'arrive, on m'offre une louche de cachéry, donc l'alcool de manioc qu'on offre aux visiteurs. On me montre où installer mon hamac entre deux poteaux sous le carbet du rez-de-chaussée. Et puis, juste à côté, il y a des marmites qui fument. On est en train de préparer le poulet. On est en train de préparer le manioc. Sa maman fait la cuisine. Ses sœurs passent. Les enfants viennent me voir. Ils sont curieux. Ils se demandent, mais voilà, qui est cette étrangère qui s'installe à la maison ? Mais en même temps, tout ça se fait de manière très naturelle. Je n'ai pas ce travail d'approche qu'on a parfois quand on arrive sur un terrain de reportage. Là, tout de suite, je me sens complètement partie prenante de cette famille et de ce lieu où je vais passer plusieurs jours. Le chef de ce village, c'est une des premières personnes que je vais rencontrer qui s'appelle Amaipoti Twenke, qu'on appelle le Grand Mans, qui a un rôle absolument essentiel pour la vie des communautés Wayana. C'est le chef, c'est le père d'une certaine façon, c'est l'autorité morale de ces communautés amérindiennes qui sont à peu près, on estime, à 1200 personnes entre le village de Thalouen et le village d'Antekumpata. Ça va être une interview très importante parce qu'il va me raconter 50 ans de bouleversements absolument massifs dans le village. Donc, ça fait 50 ans qu'il en est à la tête. Enfin, à peu près pour ce qu'on peut... On n'a pas de traces écrites. Donc, ce que j'en déduis à peu près. Quand il était jeune, il faut imaginer que les communautés Wayana étaient nomades. Elles allaient au gré de la chasse et aussi des terres puisqu'elles se nourrissent du potager, des abatis. Ils cultivent le manioc, la patate douce, la banane. Et donc, ce grand Mans, il a connu ce mode de vie et puis il a connu la sédentarisation qui a quand même changé énormément de choses dans la vie des Amérindiens. Il a connu aussi l'arrivée des orpailleurs à des échelles extrêmement importantes et c'est de ça dont il va me parler d'ailleurs pendant une grande partie de l'entretien. C'est ces menaces aujourd'hui qui pèsent sur son village. Alors, la menace de la pollution, évidemment. Il faut imaginer que le fleuve, c'est vraiment le cœur de la vie amérindienne. On fait tout dans le fleuve. On se nourrit par le fleuve, on se lave par le fleuve. Il y a une dimension sacrée. C'est vraiment central. Or, depuis des années, le fleuve, il est aussi une menace parce que tous ces sites d'orpaillage illégal déversent du mercure pour amalgamer l'or. Et on le voit très bien d'ailleurs quand on est dans la pirogue. On voit l'eau, elle devient laiteuse. On sait qu'il y a des sites d'orpaillage pas loin. Donc, le mercure est vraiment un fléau. On estime qu'à peu près 90% des populations amérindiennes du Haut-Maroni sont contaminées, ont des taux de mercure trop importants. Et donc, il me raconte ça, en fait, à ma épouse-ci. Son dénuement, le fait qu'il se sente impuissant, qu'il n'a pas forcément les armes pour lutter. Et d'autant moins qu'il est aussi tributaire des trafics. parce que qui dit orpaillage illégal dit alcool, dit prostitution, dit toute cette vie clandestine qui, en fait, se tient aux portes du village et qui, évidemment, a une influence sur les jeunes qui sont attirés aussi par l'argent facile. Il suffit de faire le pirogueillet pour les clandestins, de les amener à certains endroits que les Amérindiens connaissent très bien pour gagner un peu de sous. Et puis, du coup, on est exposé à ces influences. Et ça, c'était une grande inquiétude d'Amaï Poti qui voit ces jeunes se retrouver parfois dans des situations très compliquées. Un soir, au moment du dîner, on se met à table chez Pauline avec Laurent du WWF et Jody, le photographe. Et arrive un invité qui est Léon, l'instituteur. Il connaît bien Laurent, il lui a proposé de venir manger un morceau avec nous. Et la discussion va très vite partir sur l'école, évidemment, certaines frustrations, incompréhensions du rectorat sur les problématiques des enfants. Et là, évidemment, comme journaliste, je ne manque pas une parole de Léon et je me dis qu'il va falloir que je l'interview en bonne et dure forme dans les jours qui viennent. Et comme on est vraiment dans une ambiance de confiance et qu'il sait que je travaille avec Laurent et avec Jody, il accepte de me recevoir et nous nous retrouvons le lendemain dans son école. Alors, l'école, elle est magnifique. C'est un grand bâtiment en bois, sombre. À l'intérieur, c'est des petites classes, enfin, pas toutes petites d'ailleurs, des classes comme dans la métropole avec le tableau, le matériel. Voilà, on est encore une fois à la fois dans la République française et son école. Et puis, en même temps, évidemment, il n'y a pas de fenêtre et on voit le fleuve et les enfants, une fois qu'ils sont sortis de classe, la première chose qu'ils font, c'est aller piquer une tête dans le marroni. Et il commence à me raconter. Et il me raconte ses enfants, ses élèves qui sont jusqu'au CM2, un peu dans un Eden, qui est vivant dans une grande liberté. Lui, il est très motivé, il a une vraie vocation. Léon, il est là depuis sept ans, je crois. Il prend son travail vraiment à cœur et jusqu'au CM2, ils ont cette appréhension de l'école, de la vie, de la liberté. Et puis, à partir de la sixième, c'est la rupture. C'est la rupture parce qu'il n'y a pas de collège à Talouen et donc, il faut qu'ils aillent à Marie-Passoula à plusieurs heures de pirogue pour suivre leur scolarité. À Marie-Passoula, c'est soit l'internat, soit les familles d'accueil. Et là, commencent souvent des vies assez difficiles pour ces jeunes parce que, non seulement, ils sont coupés de leur famille, ils sont très jeunes, ils ont 11 ans, 12 ans. Et puis, ils ont aussi, ils souffrent de ségrégation souvent parce que les Amérindiens, c'est une minorité. Pauline me racontait que les gens disent une image de sauvage, tu viens de ta forêt, les créoles, les bouchyninguées, les blancs, enfin, ils ne sont pas forcément très tendres avec les Amérindiens. Donc, très très jeunes, ils se retrouvent tout d'un coup dans un monde qu'ils ne connaissent pas, où le fleuve s'éloigne parce qu'ils n'ont pas forcément le droit d'aller se baigner comme ils faisaient au village. Et Léon me raconte ces enfants qui s'éteignent du CM2 à la troisième petit à petit. Et c'est quand même assez poignant d'entendre ça, surtout quand on les voit qui déambulent dans le village, ils sont en Calimbé, ils ont le petit pagne traditionnel, ils ont vraiment l'air heureux et c'est vrai qu'on voit ces adolescents plus grands quand ils reviennent dans leur famille et on voit bien qu'ils cherchent leur place. Et Léon, il dit ça avec ses mots, il dit la porte se referme des deux côtés. Non seulement ils ont oublié les traditions et puis ça les intéresse plus tellement, puis ils n'ont pas tellement envie d'aller à la bâtie quand leurs parents leur disent tu viens m'aider ou à la chasse. Et en même temps, la République ne leur fait pas forcément de place. Alors Pauline, qui elle, je l'ai dit, a une vingtaine d'années, elle a vécu ce passage très difficile en fait, avant de revenir au village. Elle a fait ses études à Cayenne, certains les font à Marie Passoula, elle les a faits à Cayenne et puis elle a été jusqu'au bac, elle en est très fière d'ailleurs. Mais elle me raconte que les familles d'accueil c'était extrêmement dur, qu'elle a été exploitée parfois gratuitement, elle était l'employée de maison en plus de faire ses devoirs, elle devait garder les enfants, elle devait faire le ménage et ça pendant des années sans trop poser de se confier à sa famille parce qu'elle ne voulait pas l'inquiéter. Donc à travers le parcours de Pauline, je comprends la dureté de ses années et elle me dit d'ailleurs qu'elle n'a pas eu le courage d'aller au-delà du bac. Ça avait déjà été trop dur et elle était déjà fière d'avoir ce diplôme. Et puis ce que je comprends aussi à travers elle, c'est un fléau que j'avais lu à travers les rapports parlementaires, évidemment des interviews de médecins, de gens qui connaissent bien ces villages, mais je comprends la réalité de ce fléau de manière complètement incarnée qui est celle des suicides des jeunes. Et tout d'un coup, je comprends qu'elle vient de perdre dans les mois ou les quelques années qui viennent de s'écouler quatre personnes proches d'elle par suicide. Et puis dans une autre conversation avec un de ses cousins, il m'explique qu'il a décroché la corde d'une jeune femme qui s'était pendue à Marie Passoula, une jeune femme du village. Tout d'un coup, je prends la mesure de la désespérance en fait. Et des mots que m'avait dit Léon, les portes se sont refermées et effectivement, on sent vraiment des jeunes qui ont du mal à trouver leur place, parfois jusqu'au drame et jusqu'au suicide. La jeunesse tente de reprendre la parole sur sa propre destinée et les jeunesses autochtones créent des associations, utilisent des nouvelles technologies aussi pour elles-mêmes parler des problématiques qui les concernent, elles-mêmes parler de leur culture. Je pense aux jeunesses autochtones de Guyane qui font un gros travail à cet égard. Et puis, dans le village de Taluen, le compagnon de Pauline qui s'appelle Stanislas est réalisateur de documentaires pour raconter à la fois la beauté de la culture amérindienne, la beauté de ce coin du Haut-Maroni et en même temps, les menaces qui pèsent et ce que les jeunesses attendent aujourd'hui de la part notamment des autorités françaises. Donc, depuis que je suis rentrée en France après ce reportage, je garde toujours en tête de revenir en Guyane et j'ai toujours l'impression de ne pas en avoir complètement fini avec mon histoire journalistique à la Guyane. D'abord parce qu'il y a des enjeux d'environnement et de biodiversité absolument majeurs. C'est un des endroits de France où la biodiversité est la plus riche avec des projets miniers qui parfois font craindre de grandes menaces justement sur cette richesse. Et puis aussi parce que s'il joue le rapport de la République à ces minorités, à ces populations autochtones et que je suis curieuse de voir comment les choses vont évoluer à l'avenir. Donc, j'espère vraiment que je pourrai un jour retourner en Guyane. Les reportages de Marine Lamoureux en Guyane sont à retrouver sur le site et l'appli la croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous avez aimé ce podcast ? Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement.